... Bonjour à tous, on va aujourd'hui s'intéresser à un outil qu'on appelle l'extracteur de rotor ou arrache cylindre. Alors cet outil se présente de la manière suivante, on a un chariot qui est actionné ici par un pas de vis et ce chariot va venir saisir une tête de vis qu'on va donc visser à l'intérieur du cylindre on va positionner l'outil comme ceci et ensuite on va tirer en sens inverse à l'aide du chariot ce qui va permettre d'exercer une pression de plusieurs tonnes sur le cylindre et notamment au niveau du pont du cylindre et qui va permettre selon les cas soit de casser le cylindre comme on l'aurait fait tout simplement avec un cas de cylindre sauf qu'ici on peut le faire sur un cylindre non dépassant soit encore de sortir le rotor du cylindre et ensuite de procéder à l'ouverture à l'aide d'un simple tournevis donc pour utiliser cet outil il faut commencer par planter ce qu'on appelle des vis d'extraction à l'intérieur du cylindre ces vis d'extraction se présentent sous différentes tailles on distingue en général trois tailles différentes de vis d'extraction et il est important de toujours commencer par la taille la plus petite pour passer ensuite en taille intermédiaire et pour finir par la taille la plus importante alors comme on est ici sur un cylindre de relativement basse qualité on peut se permettre de n'utiliser que deux vis d'extraction une première la plus petite qui va nous servir à créer un filetage à l'intérieur du cylindre et puis la deuxième qui va nous servir à proprement parler pour l'extraction le processus est extrêmement simple il me faut une visseuse j'insère donc ma vis à l'intérieur de l'entrée de clé et puis je viens tout simplement poser ma vis donc c'est parfois un petit peu difficile au démarrage une fois que j'ai posé ma première vis je la retire ce qui va bien sûr beaucoup plus vite et je passe ensuite à la seconde taille de vis voilà une fois que la vis est positionnée je vais maintenant utiliser donc mon extracteur je viens positionner la tête de vis dans le chariot je mets une petite tension voilà jusqu'à ce que mon extracteur soit positionné fermement ici et ensuite j'ai deux solutions soit j'utilise ici une douille que je vais monter sur ma perceuse ce qui va me permettre de faire l'ouverture vraiment en quelques secondes soit plus simplement en manuel une clé à cliquer on va ici utiliser la clé à cliquer simplement pour que vous voyez bien quel est le processus que vous ayez le temps de le visualiser on va voir que ce qui se passe en général c'est que le ressort va progressivement ressortir à ce niveau là donc je prends ma clé à cliquer et là l'opération est extrêmement simple puisqu'il ne me reste plus simplement qu'à visser voilà un premier point de rupture on va voir que ce qui se passe en général Tout est en train de céder à l'intérieur du cylindre. Voilà, vous voyez mon cylindre vient de se briser et maintenant j'ai plus qu'à déblayer les petits morceaux qui peuvent se trouver encore à l'intérieur, donc à l'aide d'une pince avec fin, voilà, je vais retirer également un morceau du cylindre qui restait bloqué à l'intérieur, voilà, et il ne me reste plus ensuite une fois que j'ai évacué les débris de mon cylindre qu'à utiliser de manière très classique une clé d'entraînement pour procéder à l'ouverture ou à la fermeture du cylindre. Merci.